Salut ! Alors aujourd'hui on va parler du Népal. Donc le Népal, c'est l'une de mes plus belles expériences, mais c'est aussi l'une des plus difficiles que j'ai eu à vivre jusqu'à présent. En effet, mon voyage au Népal s'est articulé autour de différentes activités et l'une d'entre elles était le trek pour aller au base camp du Montevrest. Normal ! La fille elle a jamais fait de randonnée mais elle se dit tiens c'est le moment ! Je vais faire le camp de base du Montevrest. En 2018 j'ai eu l'idée donc de faire ce trek sur plusieurs jours. J'étais très motivée. J'étais sur trois mois de remise en forme musculaire, tout ce qui est à base de cardio et gainage. Dans ma tête, j'étais à fond. J'étais un peu comme ça. 5 545 mètres. Oui ! Oui je peux le faire ! Yes ! You can ! Je voici donc prête à affronter ce challenge physique avec pas moins de 15 kg. Oui ! Direction Katmandou. Donc la visite de Katmandou s'est très très bien passée. C'est super, il y a beaucoup de choses à découvrir. Top ! Après petit tour à Bakhtapur, petit tour dans d'autres petits villages. On adore, on découvre, c'est top ! L'étape numéro 1, l'avion. Pour prendre l'avion le plus terrifiant du monde. C'est exactement le même version népalaises. Cet avion, il est terrifiant parce qu'il ne peut pas transporter plus de 10 personnes et on ne compte pas pas les poulets dans les cages, on est d'accord. Il faut savoir que la piste d'atterrissage pour aller au village qui est le départ de la randonnée pour aller vers le camp de base de l'Everest, qui s'appelle Lukla, la piste d'atterrissage, elle est terrifiante. Vous voyez par vous-même. Destination Lukla, 30 minutes de vol. Mais 30 minutes de vol dans ces conditions là. C'est extrêmement long. Deux pilotes. Le premier pilote, ça avait l'air d'être le pilote chef et après on avait un pilote en apprentissage, on va dire. Donc très bien, il faut qu'il apprenne, mais pas sur mon vol. Pendant tout le trajet, il était en train de toucher à des choses. Le pilote numéro 2, donc le pilote étudiant. Et le pilote chef n'arrêtait pas de faire ça. Au bout d'un moment, t'as envie de te lever et de faire ça. Listen to me. Tu touches encore à un seul de ces boutons, tu t'en prends une directe. Tu vas t'asseoir là-bas au fond. Oui, à côté des poulets. Et tu ne touches plus à rien. Tu laisses faire les grandes personnes. C'est clair ? Le moment de l'atterrissage est enfin arrivé. On prend tous une grande inspiration. Et je regarde une dernière fois le pilote en apprentissage. On revient enfin de poser nos trois roues au sol. Je me glisse de mon fauteuil parce que j'ai les genoux qui sont en coton. Mes ongles, eux, ils ont décidé de rester dans la coudoir. Pas de soucis. J'ai survécu. Je sors de l'avion. Étape numéro 2, les ânes. La randonnée pour aller au base camp de l'Everest se fait donc en plusieurs étapes. Vous avez même des étapes d'acclimatation comme à Namche ou à Dingbosch qui vous permet en fait de maîtriser, de réduire le mal aigu des montagnes. Mais personne ne vous prépare au boss de la montagne. Il faut savoir que la nourriture est acheminée par des ânes ou des charpas. Vous avez donc des armées entières d'ânes sur les chemins qui sont les mêmes pour la randonnée pour aller jusqu'au camp de base de l'Everest. Parce qu'en effet, les ânes, bon bah ils vont marquer leur territoire. J'ai encore marché dans une bouse d'ânes. Encore. Mais le pire, c'est quand on arrive sur les ponts. Vous voyez ces ponts ? Donc quand une armée d'ânes chargées, donc ici vous avez le cas de Farine, mais ça peut être tout et n'importe quoi, voilà. Donc quand ces ânes sont chargées et qu'une armée s'engouffre sur le pont, plus personne ne peut passer. En fait, dans ta tête, il se passe ça. C'est moi qui vais passer en premier sur ce pont. C'est compris ? Jamais tu passeras. Jamais. De là, je suis partie sur un gros bluff. En fait, il n'y avait pas 36 000 solutions. Il y avait déjà deux ânes qui étaient engagées sur le pont. Et si on attendait que l'armée des ânes passe, j'en avais facilement pour une demi-heure. Donc, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai foncé. J'ai foncé droit sur les ânes qui, cette fois-ci, ne portait pas des sacs de farine, mais des bonbonnes de gaz. Alors, vide ou pleine, peu importe, il fallait que je passe. J'étais comme ça, à droite, à gauche, esquive, esquive, je roule, salto. Non, quand même pas. Mais j'étais vraiment dans le move et j'étais vraiment en train d'esquiver chaque petit obstacle. Tout à coup, j'ai rencontré la bouteille but à gaz, en plein sur mon front. Ce qui, du coup, m'a déstabilisée. J'ai failli me renverser de l'autre côté du pont. Je me suis accrochée vivement au cordage. C'est là que j'ai compris que mes trois mois de renforcement musculaire m'avaient servi à quelque chose. J'ai serré tellement fort le cordage que je ne suis pas passée par-dessus le pont. J'ai donc resté tétanisé pendant quelques secondes. C'était comme ça. Ça m'a permis de reprendre mes esprits, reprendre mon courage à deux mains, et j'ai fini. Je suis arrivée jusqu'au bout du pont. Bonjour Gonaëlle. Comment s'est passé ce combat entre vous et l'armée des ânes ? Écoutez, ça a été un combat dur. J'ai quand même affronté toute une armée d'ânes qui étaient armées de but à gaz, quand même. Donc voilà, je trouve que je m'en suis bien sortie. Je me suis ragrippée au dernier cordage, mais dans l'ensemble, je trouve que j'ai un bon score. Alors, je ne sais pas combien d'étoiles vont me mettre le jury, mais voilà, je tenais à remercier toute ma famille qui me regarde. Merci à tous. Pour terminer, je vais vous parler de mon grand coup de cœur au Népal, les sublimes petits momos. Le jour où j'ai mangé mon premier momo, mais mon cœur a chaviré. Clairement, je suis tombée amoureuse. Il y a énormément d'éloge pour le dalbat, qui est une soupe de lentilles. C'est très bon, mais franchement, les momos, c'est la vie, quoi. C'est la base. Ils ont toujours été présents dans les moments les plus difficiles de ce trek. C'est momo ? Ouais. C'est momo ? T'es sûre ? C'est momo ? C'est momo ? Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que ça vous a diverti, ça vous a fait sourire. C'est le but. Moi, j'en garde des très bons souvenirs au Népal. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me raconter vos anecdotes au Népal, si vous avez déjà eu l'occasion d'aller dans ce pays. À lundi prochain. À lundi prochain. Abonne-toi. Sinon, je te fume. C'est fini. C'est la bataille avec l'âne, ça m'a laissé des séquelles. On est marre de moi. Une bouse de vache, quoi. C'est con, c'était des ânes. Bon adapté plus. Sous-titrage ST' 501